salutations et bienvenue sur notre canal inspiration commençons par citer notre verset de motivation jean 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira dans la recherche de la vérité le cet esprit nous a conduit vers mathieu 28 du verset premier jusqu'au verset 7 lisons ensemble après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine mari de magdala et l'autre mari allait voir le sépulcre et voici il y eut un grand tremblement de terre car un ange du seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme mort mais l'ange a pris la parole et dit aux femmes pour vous ne craignez pas car je sais que vous cherchez jésus qui a été crucifié il n'est point ici il est ressuscité comme il l'avait dit venez voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici il vous précède en galilée celle là que vous le verrez voici je vous l'ai dit le titre de notre méditation aujourd'hui c'est il est trois heures précises à jérusalem jusqu'avant d'entrer dans le message chantons ensemble le cantique à trois la gloire il est ressuscité c'est le numéro 68 français chant d'espérance chant d'espérance chant d'espérance chant d'espéance Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Un homme ne peut pas, pas passer plus de passer plus de trois minutes, et anaerobiques, des décomptrage MFP. des rapaces. après avoir passé plus de trois jours, plus de trois jours, mais aussiün cas, mais, trois jours, des partage mais faible, mais粉- pluie, très misleading, ... Esplendissant, blanc, signe de vainqueur, signe de conquérant, victoire complète sur le péché. Les soldats tremblaient et devinrent comme morts. Pousternation malgré soi, pousternation obligatoire, signe écois non, bon gris malgré. Nous dit la Bible, tout genou doit fléchir. Remanquons que l'ange de l'éternel a roulé, démoli, indisposé, secoué et confondu les soldats, mais il leur a laissé la vie. Dès qu'il y a la vie, il y a encore la chance de se répentir. La chance d'accepter le salut. L'ange leur a laissé la vie pour qu'il aille témoigner la magnificence de Jésus-Christ. La chance d'aller dire au monde romain qu'un homme a mutilé, fouetté, crucifié, percé et a été enterré dans une roche scellée et militairement surveillé. Mais dans cette roche, un dieu est ressuscité. Moi, Exanthus ou Titus ou Cactus ou Boutus, commandant, brigadier ou général du deuxième ou troisième ou quatrième régiment de l'armée impériale romaine, J'étais présent, j'ai constaté, j'ai vu et je me suis précipité sur mon visage à cause de la splendeur de cette catastrophe sensationnelle et imprécédente. L'ange leur a rassuré et leur dit, pour vous, n'ayez pas peur. Pour nous qui croyons dans Jésus-Christ, quand il y a tremblement de terre, quand les montagnes se jettent dans la mer, quand les roches s'éclatent et se fendent, quand on nous traîne par devant des tribunaux, quand les enfants donnent du dracat, quand les bords trop ne peuvent être payés à l'heure, quand les maladies nous frappent et même quand la mort vient nous surprendre. N'ayons pas peur, car notre Christ est toujours là. Il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Cher bien-aimé dans le Seigneur, il est temps d'aller dire aux autres qu'il est vivant au siècle des siècles. La résurrection est la base de notre foi. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire aujourd'hui que la résurrection de Jésus-Christ constitue la base à même de l'Évangile, d'après 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Et dans ce fait, notre foi serait absolument vaine, nous dit la Bible. La résurrection de Jésus-Christ rend possible notre salut, l'apôtre Paul déclare dans Romain 4, verset 25. Il est les prémices de ceux qui sont morts et sa résurrection garantit la nôtre. Il est la résurrection et la vie. Il est vraiment ressuscité, d'après 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. La résurrection ouvre la voie du salut à l'humanité entière. Vous qui ne connaissez pas encore Christ, peut-être à cause de vos relations ou des pouvoirs terrestres ou occultes, ou à cause de vains plaisirs ou à cause des biens terrestres. Laissez-moi vous dire maintenant, vous avez la chance de l'accepter volontairement, étant sous la grâce. Profitez-en. Je termine en citant Hébreux 9, verset 27-28 et Apocalypse 20, verset 25. Je cite. « Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après croire vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais aussi pour juger, condamner et jeter en enfer tout ceux-là qui ont méprisé son offre de salut. Après avoir écouté cette méditation, n'aimeriez-vous pas aujourd'hui même faire la paix et accepter ce Jésus-Christ pour votre sauveur personnel, étant encore sous la grâce? Si oui, répétez après moi. « Seigneur Jésus, je connais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je désire te faire confiance et te suivre en tant que Seigneur et Sauveur. J'espère que vous avez passé un moment agréable et béni avec nous. C'était avec vous, révérend docteur Julio Saint-Preuil. Que le Seigneur vous fasse la grâce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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